C'est parti pour cette troisième course, 1450 mètres à parcourir. Bon départ pour Kamadeva qui va essayer de se rabattre à la corde. Silver Heritage également bien sorti. Et il y a Lagacio sur les bas en troisième position. C'est nos guests, Twigdawin en épaisseur, Jetpoff. Tarion en embuscade va essayer de se placer. Cash Call, Manitran, Carlton Heights en queue de peloton. Les chevaux sont au tombeau malarctique, 1000 mètres à parcourir. Et entame la descente sous l'impulsion de Kamadeva. Derek David qui prend de longueur d'avance sur Lagacio qui suit très bien en deuxième position. Silver Heritage reste bien calé à son extérieur également. Ensuite s'amène Twigdawin, Senors Guest. Parcours difficile pour Jetpoff à l'extérieur. Tarion dans le dos de Senors Guest. Cash Call a essayé de se rapprocher. À l'extérieur, lui de Manitran, Carlton Heights ferme le cortège à la rue du gouvernement. 500 mètres à parcourir maintenant pour Kamadeva qui sera dangereux dans ses circonstances. Silver Heritage qui est bien à l'extérieur de Lagacio. Petit coup de cravache de Bardottier sur Lagacio avec Tarion lancé de loin. C'est nos guests. Cash Call est également lancé. Manitran reste en main. Attention en pleine droite avec Kamadeva qui tente de partir. Lagacio, Silver Heritage, Cash Call lancé complètement à l'extérieur. Mais Kamadeva a toujours l'avantage sur Lagacio. Kamadeva, Lagacio, Cash Call en dehors. Personne ne battra. Kamadeva qui se dirige confortablement vers la victoire devant Lagacio. Cash Call est bien revenu. Manitran, Silver Heritage, Senors Guest. Ensuite Tarion, Carlton Heights, Twigdawin et Jetpoff. Kamadeva est doublé de Derek David. Difficile de remonter Kamadeva dans ces conditions. Il a eu tout pour lui. Il est parti devant. Derek David a eu tout le loisir de contrôler les opérations comme il se doit et de conserver les ressources voulues pour se démarquer en pleine ligne droite. Comme on le constate ici, Lagacio n'a vu que du feu puisque Kamadeva a sorti un coup de rein dévastateur pour se démarquer facilement de Lagacio. Bonne course. Silver Heritage a eu à Corée en dehors de Lagacio sur tout le parcours. Alors là, elle s'essouffle un peu et c'est Cash Call qui revient à l'extérieur pour taquiner la deuxième place à Lagacio qui va peut-être la conserver. Mais à l'avant, eh bien, victoire dans un fauteuil pour Kamadeva. Sujet très prometteur.